Bonjour à tous amis, j'espère que ça va particulièrement bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo mais pas de grand grosse puisque nous allons installer Isekai Memory sur ordinateur Slime qui vient de sortir, je suis personnellement très très hype et j'ai bien envie de pouvoir jouer sur mon PC de manière un peu plus chill puisque je suis chez moi donc on va faire et c'est un peu plus complexe que simplement ouvrir ton Bluestack 4 ou ton LD Player et cliquer sur un sel donc c'est pour cela que je vous fais un petit tutoriel pour vous aider dans cette tâche alors pour les téléphones que ce soit iPhone ou ou téléphone normal je suis riche j'ai deux le flex je me disque qui étant dit vous allez juste sur google play Apple Store et ils sont installés c'est tout voilà ce qu'on a rien de compliqué néanmoins pour jouer sur ordinateur il vous faut installer un émulateur déjà pour pouvoir et bien émuler un téléphone puisque là c'est logique mais la plupart ne fonctionnent pas celui que j'ai vu qui marchait le mieux ce que j'ai vu c'est Bluestack 5 donc je mettrai un lien en description de Bluestack 5 vous allez dessus vous cliquez sur télécharger Bluestack et une fois que vous l'avez installé donc il arrive ici vous cliquez tout simplement dessus vous avez un petit écran de Harry parce que j'ai dû accepter les d'administracs puis on a ici le petit clip d'installation alors vous pouvez faire installer maintenant mais je conseille enfin je vous conseille que vous voulez mais vous pouvez choisir en faisant installation personnalisée l'endroit où vous le mettez personnellement si jamais vous avez un SSD si vous comptez jouer assez ardemment dessus je pense que le SSD est worse à installer dessus sinon si vous n'avez pas bon ça change rien et si c'est juste pour farm de manière très très chill c'est moins nécessaire je pense de mettre sur le SSD mais c'est vrai que si t'es en SSD t'es à faire c'est quand même un peu mieux donc je vais faire installer maintenant ça va prendre un petit moment ça va prendre je pense 2-3 minutes donc on se retrouve tout de suite alors une fois que ça s'est installé on a cet écran qui s'ouvre là le problème c'est que on est en n32 ce qui signifie qu'on tourne en 32 bits et le jeu ne fonctionne pas pour ce type d'os que vous allez vouloir faire c'est permis blue stacks et vous allez vouloir ouvrir le multi ça montra après le tout 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 est ce qu'il est celui le multi instance c'est 1500 manager soit il est installé de base sur votre bureau soit vous le recherchez c'est blue stack 5 multi instance alors si vous tapez multi instance alors moi j'ai celui de blue stack 4 c'est celui-là c'est blue stack 5 celui avec un petit éclair donc vous le lancez depuis là c'est là où vous allez pouvoir et et une nouvelle instance ici donc sur cet endroit là et donc nouvelle instance et pouvoir choisir paris 64 bits cette version qui vous permet cette os en fait d'android qui vous permettent de d'installer le jeu je sais pas si vous avez vu mais c'est les fonctionnalités de windows ouvertes alors pour les trouver vous avez dans la barre de recherche vous d'appeler fonctionnalités qui ont des activités fonctionnalités windows une fois que vous êtes il faut que vous désactiviez plusieurs choses or pour vous expliquer rapidement pourquoi c'est parce qu'en fait quand vous émulez un ordinateur ou un téléphone quoi vous émulez un système d'exploitation mais en fait c'est la fonctionnalité windows permettent d'émuler des vm c'est à dire des machines virtuelles c'est à dire des pc sur votre pc avec avec windows que ce soit le bac à sable etc néanmoins ça peut venir en contradiction on va dire avec l'émulation du téléphone et c'est pour ça que on veut les désactiver alors les différentes qui font que vous désactiviez il y a le bac à sable windows donc qui est tout en haut il ya l'hyper v qui est le système justement de l'émulation de pc sur windows et ensuite vous avez plateforme de l'hyperinviseur windows et plateforme de l'ordinateur virtuel alors si vous avez votre truc en anglais ça va être windows hypervisor plateforme et virtuel ordinateur virtual computer plateforme et sandbox et l'autre je sais pas où il est hyper v c'est hyper v ça change vous avez tous vos trucs il faut que vous voulez désactiver donc vous décochez bien ici une fois que c'est fait vous pouvez donc faire le nouvel instance nouvelle instance et elle est sur paille 64 bit et ils nous disent pour cela il ya quelques fichiers supplémentaires qui doivent être installés ceci et là vous allez choisir combien vous mettez de coeur de ram et c'est donc ça ça va être en fonction de votre pc évidemment que vous avez un bon pc vous pouvez en mettre moi je vais mettre ou un pc solide et voilà donc là c'est donc elle si vous voulez jouer en portrait en mode téléphone dans le paysage et la résolution que vous voulez mettre on peut mettre même en 1040 attention 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 je veux mettre en aujourd'hui 1440 et le reste pas vraiment ça jaune le pouf et des pays c'est la vitesse de ta ta souris ça va télécharger les différents fichiers dont on a besoin ça va être plus long la première fois si jamais tu veux faire des doublons d'instance tu par exemple avoir plusieurs comptes ou quoi par exemple si tu vas voir plusieurs comptes sur sur ce jeu n'importe quel jeu c'est comme ça que ça marche c'était par exemple tu peux dupliquer cette instance l'avoir en compteur exemplaire et ça te permet notamment par exemple si tu veux avoir plusieurs comptes sont d'avoir à déconnecter à chaque fois alors évidemment c'est à dire que tu réinstaller un os de téléphone donc ça prend plus de place moi c'est ce que je fais par exemple avec grand cross j'ai plusieurs instances de grand cross alors j'en ai genre deux trois quoi ou quand je connais on fait des invocations viewer ou quoi j'ai juste à prendre des instances qui n'est pas mon instance à moi ne déconnecte pas et ça va tout simplement juste me déconnecter du coup dans le second joueur on était sur le nouveau que toi c'est à la structure qu'on peut faire comme ça sur ce à tout de suite une fois que c'est téléchargé une fois que c'est installé on va pouvoir et sur le petit début et cela va ouvrir android 9 mai et bien évidemment la puissance comme je vous ai dit si vous voulez dupliquer ce sera également sur cet écran en gros c'est avec celui là une instance que dans la tant que notre truc en exécution peut pas dupliquer pour l'arrêté sont dupliquer mais si on veut le mettre des raccourcis tout ça va être tout se passer ici une fois qu'on est là et bien écoutez on a fait le plus dur donc là il va vous suffire d'aller sur le play store il faudra vous connecter par contre néanmoins et une fois que vous êtes connectés alors je vais le faire rapidement ok une fois que vous êtes connectés vous pouvez à ce moment là aller chercher alors vous pouvez si vous avez peur même si en vrai c'est quand même très très safe vous faire voler votre compte google de m bien tout simplement un autre compte compte en compte ou belle façon qui serait par exemple que pour ce jeu là ou que pour des différents jeux mais mais mot mais sinon simplement vous allez dessus vous l'installer et bien sûr depuis là ça va marcher simplement cesser c'est étonnant la note est beaucoup descendu j'espère que ce n'est rien que je pense que c'est beaucoup de bugs dans le plus que tu as souvent au début du début des jeux c'est les c'est souvent des bugs quand il ya des mauvaises notes les gens compagnie n'ont pas pu lancer le jeu certainement parce que ils n'ont pas un téléphone ad écoutez j'attends que ces télécharges et une fois que c'est chargé et bien on va lancer du coup maintenant qu'on est là on va pouvoir aller cliquer sur le petit bouton joué le jeu va se lancer un petit jeu bandai namco bandai namco ça signifie que on peut attendre un moment pour voir la version française mais j'espère pas bon on va pas se mentir que la hype des gens autant qu'il ya pas de version française elle est bien amoureux donc j'espère qu'on aura une traduction française personnellement moi ça ne touche pas tant que ça au sens où bon bah je veux jouer en anglais non pas trop ce que ça et la plupart des gens en part des français ont beaucoup de mal ils sont éclatés bien évidemment en anglais et ça leur fait peur cette langage to english exactement c'est ce que je souhaite région eu alors je crois que ça pour vous c'est important de la manière que sur grand cross vraiment tu peux jouer que avec les gens de des régions donc évidemment débrouille toi pour jouer avec les mêmes même si la plupart du temps et qu'elle n'a pas de chance à l'eau et de défaut la dj ok il se prit tout plaît comme let's go prit tout plaît une fois que tu es là et bien écouté tu as tu as tout tu as tout là le petit bouton ici pour réduire le son un bon stack si tu as déjà utilisé plus d'accès là le bouton produiteur le son et si tu peux le la ferme et la barre latérale et et bien voilà ouais tu acceptes tu lances et et on est parti enfin dire let's go quoi j'allais penser mais juste avant de vous quitter petit point qui me semble pertinent à vous dire ce que vous avez peut-être déjà commencé à jouer sur votre téléphone avant de commencer à jouer sur l'ordinateur mais si vous voulez passer de tel à ordi du coup vous allez dans le menu et vous avez un bouton data transfert ici et c'est de là en gros quand vous êtes sur le jeu sur votre téléphone vous allez compléter vous allez choisir alors l'idée je pense qu'il est qu'il est automatique mais par contre le passoire donc choisissez et une fois que vous l'avez défini vous pouvez les remettre ici sur sur ordinateur et ça vous chargez votre compte dans tous les cas vous allez il n'y a pas de souci quand vous allez rien perdre il n'y a pas de bug là dessus c'est qu'il ya des gens qui ont toujours peur parce que une fois sur d'aucune ou db les gens ne sais plus les gens avaient perdu leur diamant du cruiser il est dans la goutte de sûre maintenant à chaque fois mais non ça qui était pas une personne n'est jamais arrivé et si jamais c'est arrivé il met un patch et il vous rendrez au diamant sur ce de le fait des bisous mais jouer à rien j'espère que ça vous a plu écoutez ça marche je fais plaisir et puis voilà mettons non et on est parti allez dans ce moi je vais jouer une très bonne journée et je vous dis à voyant